– Franchement, ils sont gonflés les macronistes, parce que pourquoi on en est là ? Si on est dans le dur, c'est quand même que quelqu'un nous a emmenés dans le mur. Qui est responsable du dérapage sidéral des finances publiques ? Qui s'est appuyé sur des prévisions lunaires ? Ce sont leurs choix budgétaires, leurs politiques fiscales. Alors, on aurait pu imaginer de leur part, non pas de l'humilité, ça n'a jamais été leur fort, mais au moins un peu de retenue. Mais non, tranquillou, comme si de rien n'était, les voilà qui donnent à longueur de journée depuis quelques jours des leçons de bonne gestion des deniers publics. Le pire, c'est que leur cynisme confine à l'absurde. Car franchement, on n'y comprend plus rien. Voilà donc des membres du parti d'Emmanuel Macron qui se targuent d'être les gardiens du dogme macroniste et qui sont vent debout contre le budget d'un Premier ministre nommé par qui ? Par Emmanuel Macron. Un budget mis en musique par qui ? Par un ministre de l'Économie, un ministre des Comptes Publics et défendu d'ailleurs par une porte-parole du gouvernement. Tous trois membres du parti d'Emmanuel Macron. Donc il va falloir qu'à un moment, tous ces gens-là se mettent d'accord. J'ajoute pour la blague que pour tacler Michel Barnier, Gérald Darmanin l'accuse de retourner à l'ère socialiste de François Hollande qui était conseillé à l'époque par qui ? Par un certain Emmanuel Macron. Donc vous voulez peut-être une définition de la politique aérie ? Vous l'avez. Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? On pourrait les créditer d'une forme de constance, pas touche aux riches et puis la défense coûte que coûte d'une politique de l'offre qui a produit, il faut le dire aussi, des résultats en termes de baisse du chômage. Même le Premier ministre l'a reconnu hier soir. Mais il y a surtout derrière ça des agendas personnels. Gabriel Attal, on le sait, il rêve de 2027. Il veut se poser comme la principale figure du camp présidentiel et il veut donc, selon la formule, faire entendre sa différence pour gérer en gros sa petite boutique. Quant à Gérald Darmanin, il fait payer à Michel Barnier le fait de ne pas l'avoir maintenu au gouvernement. On le sait, il rêvait du ministère des Affaires étrangères. Du coup, il n'arrête pas de lui glisser des pots de banane. Et lui aussi ambitionne de jouer les premiers opposants de la minorité. Donc ça devient un peu compliqué. Mais le voilà donc qui défend aujourd'hui les riches. Il ne faut pas les toucher. Lui qui se voulait, le porte-parole de qui ? Des classes populaires. Sacré tête à queue quand même. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il ne vote pas le budget ? On peut tout imaginer depuis l'élection de Emmanuel Macron. Oui, c'est sûr. Mais il y a fort à parier quand même qu'au moment du vote, tout le monde rentrera dans le rang. Parce que ne pas voter le budget, ce serait quand même un acte d'effiance qui fragiliserait le gouvernement. Mais aussi, par ricochet, Emmanuel Macron. Et vous allez voir qu'après avoir tiré la boule rouge, on les verra peut-être tiré à blanc. Merci Mathieu.